Le 5 septembre 1791, Olympe de Gouges, alors âgée de 43 ans, commence à rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Une constitution qui ignorait donc complètement la moitié féminine de la population. Olympe de Gouges réclame notamment le droit de vote et le droit d'être élue. Elle dit notamment cette phrase célèbre « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. » Promule tristement prophétique, car cette femme, finalement pionnière de la politique au féminin, va être guillotinée en 1793. Et c'est seulement 150 ans après ce premier manifeste féministe que les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. C'est donc le 5 septembre 1791 qu'elle s'attelle à la rédaction de ce manifeste. Publié le 14 septembre, soit 9 jours après, il fut adressé à la reine. Tout premier document que nous connaissons, qui évoque les qualités juridiques et légales entre les hommes et les femmes, son objectif définitif était d'être présenté à l'Assemblée législative le 29 octobre 1991. L'idée notamment de prouver que la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Composée d'un préambule, adressé donc à Marie-Antoinette, et de 17 articles ainsi qu'un postambule, cette déclaration resta à l'état de projet. En effet, elle ne parut qu'en 5 exemplaires et a été politiquement complètement ignorée. Ce n'est finalement qu'en 1840 que quelques extraits de cette déclaration sont publiés. En outre, l'intégralité du texte ne l'a été qu'en 1986, par la journaliste et militante française Benoîte Gros. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article premier. La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptible de la femme et de l'homme. Ses droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance et l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borde que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ses bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Ce qui n'est pas défendu par ses lois, sages et divines, ne peut être empêché et ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nulle femme n'est acceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit illégalement appliqué aux femmes. Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafou, et elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pour que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 10. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient. Sans qu'un préjugé barbare la force a dissimulé la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle appart à toutes les crevées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et le droit de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. Article 15. La masse des femmes, coalisées pour la contribution à la salle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. La constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 17. Les propriétés sont à tous les sectes réunies ou séparées. Elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, est sous la condition d'une juste et préalable inévitée. Aujourd'hui, cette déclaration que je viens de vous lire est affichée sur une plaque de marbre à l'Assemblée nationale française. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501